Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle émission Innovation & CrossMedia, le rendez-vous mensuel des acteurs du marketing, du digital et du e-business. Alors le sujet du jour, comment tendre vers une relation marque-client de plus en plus personnalisée ? Tendre vers une relation one-to-one. L'utilisation systématique de la data et la possibilité de profiler de plus en plus finement le consommateur sur tous les canaux ont permis l'émergence d'une relation client sur mesure. Mais adresser en one-to-one alors que les clients se comptent par milliers constitue un défi de taille. Comment les marques construisent-elles cette relation et pour servir quels objectifs ? C'est ce que je vous propose de voir avec vous justement et je vais vous présenter, on va faire un premier tour de table pour vous présenter. Sandrine Diers, bonjour. Vous êtes directrice marketing et relations clients de France Loisirs, le plus grand club de loisirs. Renaud Montin, bonjour. Vous êtes directeur marketing et communication de l'enseigne Eram, leader de la chaussure en centre-ville et centre-commerciaux. Aurélie Brun, bonjour. Vous êtes responsable de la communication digitale de Bouygues Télécom, opérateur global de télécommunications français. Et Thomas Vallaud, vous êtes directeur de la relation client de JC Deco, le numéro un mondial de la communication extérieure. Et aujourd'hui, vous venez nous parler de Cyclo City, le service, les vélos en libre-service. C'est bien ça. Alors, je vais vous proposer de démarrer avec vous, Sandrine. Le club France Loisirs existe depuis 40 ans déjà, plus de 40 ans. Il compte plusieurs millions, 3 millions de clients actifs. Il est présent sur plus de 200 points de vente. Quels sont les enjeux, les défis de votre direction marketing client ? Donc, France Loisirs est présente depuis plus de 40 ans sur la totalité des canaux aujourd'hui disponibles. Donc, aussi bien les points de vente que le site internet, mais également le téléphone et la vente par correspondance plus traditionnelle. Et aujourd'hui, comme beaucoup finalement d'entreprises dont la valeur réside avant tout dans le fichier client, aujourd'hui, notre principal enjeu tourne aujourd'hui sur la stabilisation et la conquête de nouveaux clients. Donc, on travaille énormément sur l'acquisition, l'animation de ces clients, la rétention bien sûr, afin d'augmenter et de maximiser leur durée de vie. Donc, ça, c'est aujourd'hui notre enjeu majeur. On a un deuxième enjeu autour aussi de la diversification et de la proposition produit qu'on va pouvoir adresser à nos clients pour faire en sorte qu'on ait le meilleur produit pour le meilleur client. Et aujourd'hui, petit à petit, l'offre de France Loisirs se diversifie et ne concerne pas uniquement le livre, mais d'autres produits ou d'autres services. Et enfin, on a, comme beaucoup, un enjeu autour de la digitalisation. On est présent depuis de très nombreuses années avec notre site internet. On est présent depuis plusieurs années aussi sur les réseaux sociaux. Et l'objectif est de repenser aujourd'hui tout ça pour en faire quelque chose, un ensemble cohérent. Oui. D'accord. Merci Sandrine. Alors, Renaud, Eram est le leader, on le disait tout à l'heure, de la chaussure grand public. Et malgré une forte notoriété qui est portée aussi par un univers décalé et qui est bien sûr très appréciée par vos clients, par les consommateurs, vous êtes confronté à des problématiques d'acquisition récurrentes. Bien sûr. Alors, justement, quels sont, vous aussi, vos enjeux ? Écoutez, nous, effectivement, quand vous le soulignez, Eram, c'est une marque qui est née en 1932, effectivement, qui a une forte notoriété. D'ailleurs, on a la notoriété la plus forte sur le marché de la chaussure. On appartient à un groupe familial, donc c'est le groupe Eram. Donc, c'est une marque qui est ancrée dans le patrimoine français. En revanche, effectivement, comme vous le soulignez, sur la mode en général, il y a une offre qui est assez forte. Et sur le marché de la chaussure, plus spécifiquement, un turnover de clientèle qui est très fort, puisque nous, on renouvelle, et globalement, c'est aussi les acteurs qui sont comme cela, entre 50 à 60%, voire 70% de notre clientèle tous les ans. Parce qu'effectivement, c'est un marché sur lequel il y a une fréquence d'achat qui est assez faible, entre 5 et 6. Donc, on divise ça par les saisons, par le nombre d'acteurs. Ça fait qu'effectivement, le consommateur vient butiner. Et comme on est sur un marché de plaisir, eh bien, effectivement, il y a l'impulsion qui est très forte. Et donc, les consommateurs zappent de plus en plus. Donc, c'est vrai que l'enjeu aujourd'hui, alors on est leader sur le centre-ville et sur les centres commerciaux, on a la plus grosse taille de clientèle. On a plus de 3 millions de clients à l'année. Donc, l'objectif numéro 1, c'est effectivement d'essayer d'en perdre le moins possible et de les renouveler sur l'année 2. Donc, on a des enjeux de désirabilité de la marque qui font que naturellement, la demande va se porter dessus. L'enjeu, effectivement, c'est de mieux connaître le client, de récupérer de la data et de l'utiliser pour essayer de baisser ce turnover qui est beaucoup trop fort, effectivement, aujourd'hui. D'accord. Aurélie Brun, alors pour Bouygues Télécom, on le sait, vous êtes sur un marché hyper concurrentiel, vous êtes confronté à l'arrivée, depuis déjà quelques temps, d'acteurs low cost. Et à quels enjeux la communication digitale, justement, dont vous êtes en charge, doit-elle répondre ? Alors, à ceux de Bouygues Télécom, tout simplement, c'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, un marché très, très agité en ce moment et on doit adresser en même temps des enjeux d'acquisition qui sont forts et surtout aussi des enjeux de rétention, de fidélisation de notre parc client. On a aussi des enjeux de satisfaction à adresser. Et c'est tous ces enjeux-là, en fait, qui viennent ensuite se cristalliser sur le digital. Moi, je vais essentiellement vous parler de digital aujourd'hui et en particulier de la façon dont on personnalise notre communication digitale pour adresser ces différents enjeux et pour, justement, parler différemment, raconter une histoire différente selon qu'on s'adresse à des prospects et à des clients puisqu'on a vraiment des propositions très personnalisées à leur faire. Voilà. Très bien. C'est ça dont je vais vous parler. D'accord. Et alors, pour vous, Thomas Vallaud, pour JC Decaux, vous avez un positionnement qui est limite mission publique, service public. Vous proposez, donc, justement, les cyclo... J'ai du mal à le dire. Cyclo... Cyclo City. Cyclo City, donc les vélos en libre-service, qui est un service innovant et qui vous impose, donc, un haut niveau de satisfaction au client. Vous êtes en charge de la relation client. Alors, justement, quels sont aussi vos enjeux ? Effectivement, le métier... Enfin, la filière VLS, c'est une filière assez récente. Ça fait 7 ans qu'on fait du VLS en France. Et les enjeux, pour nous, c'est d'offrir la qualité de service qu'on offre déjà sur le mobilier urbain, plutôt un service premium, de même nature sur les vélos en libre-service, donc auprès des usagers et des collectivités. Et donc, de développer une expertise sur la relation client B2B2C, ce qui est un peu particulier, avec ce même niveau de qualité. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada